Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'une chose très importante. Comme vous l'avez compris, je suis thérapeute holistique, je suis expert en biorésonance et conseiller en environnement électromagnétique. Sur ma chaîne YouTube, j'ai fait énormément de vidéos sur la protection contre les ondes électromagnétiques et j'en ai encore plein à vous faire bien sûr parce que c'est un sujet qui est en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un produit qui est du quotidien et qui est très important. Je veux parler bien sûr des crèmes et des lotions hydratantes pour la peau. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo ? Parce que je me rends compte qu'énormément des personnes qui viennent me poser des questions, qui ont des pathologies, qui ont des difficultés à fonctionner tous les jours, utilisent des produits qui ne sont pas sains et on ne peut pas considérer la santé si on ne prend pas en compte tous les petits aspects de notre environnement direct. Et il y a une chose primordiale que beaucoup de gens oublient, et je suis sûr que peut-être vous n'y avez pas forcément pensé, c'est que tout ce que l'on se met sur la peau devrait pouvoir s'avaler, devrait pouvoir se manger. Et oui, parce que votre peau va absorber ce produit, ça va rentrer dans votre organisme, et donc si votre organisme reçoit des polluants, des éléments toxiques, votre corps à la longue va pouvoir développer des pathologies, des dysfonctionnements. Vous savez que dans énormément de crèmes aujourd'hui que l'on se met sur la peau, eh bien il y a du dioxyde de titane. Le dioxyde de titane, c'est des micro-particules de titane, et qui est considéré comme cancérigène dans certaines études. Et bon voilà, moi si je peux choisir de ne pas me mettre du dioxyde de titane dans l'organisme, je préfère choisir sans dioxyde de titane. Mais aujourd'hui c'est très compliqué de trouver une crème pour la peau, vendue dans le commerce, qui n'en contienne pas. Alors le but de ces dioxyde de titane, c'est de rendre la crème jolie, brillante, bien blanche, mais on s'en fout de tout ça. L'important c'est d'avoir une crème qui vienne faire son travail, c'est-à-dire qui vienne nourrir, nourrir la peau, nourrir les cellules. Et j'ai découvert maintenant il y a plus de 10 ans, une dame qui s'appelait Hulta Clark, et qui a mis en place plein de protocoles, plein de choses pour la santé, notamment le synchromètre, notamment la biorésonance que je pratique au quotidien. Si vous voulez plus de renseignements d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur mon site internet, qui est dans la description, pour savoir ce qu'est la biorésonance, qu'est-ce que vous pouvez en faire, quelle est l'aide qu'elle peut vous apporter. Et donc cette dame avait mis au point plein de petites astuces, de recettes, pour faire des produits de beauté, des produits de santé, maison, avec aucun polluant. Et donc c'est la première que j'ai vue écrire dans un livre, qui prônait, qui proposait de ne mettre sur sa peau uniquement des produits que l'on peut manger. Alors je vous mets au défi, enfin ne le faites pas, c'est une blague, je vous mets au défi de manger une cuillère à café de votre crème Nivea. Votre crème, je vous mets au défi, n'en mangez pas. Donc là le principe c'est de pouvoir mettre une crème que vous pouvez manger, vous allez voir dans la vidéo, une fois que j'ai fait la recette avec vous, je vais pouvoir en manger une cuillère. Et c'est une crème qui est extra, parce qu'elle va nourrir votre peau, elle va nourrir vos cellules, elle va faire son travail, et elle est applicable à plein de pathologies, plein de propriétés, parce qu'on va pouvoir y rajouter des huiles essentielles, afin d'avoir des propriétés supplémentaires que simplement une hydratation. Donc c'est parti pour les ingrédients, il nous faut de l'alginate de sodium, qui va nous permettre d'avoir plus ou moins de texture, c'est à dire que plus vous mettez d'alginate de sodium, plus ça va être épais, moins vous en mettez, plus ça va être liquide. Ensuite il nous faut de la vitamine C, la vitamine C qui est une vitamine très importante, vous la connaissez déjà, si vous ne connaissez pas les propriétés de la vitamine C, vous allez sur Google. Ensuite il nous faut de la lysine, la lysine, un acide aminé essentiel, que l'on va broyer parce que là c'est en tablette, si vous la trouvez en gélules liquides à l'intérieur, c'est plus facile, là c'est en tablette, alors on va la rendre en poudre. Ensuite il nous faut de la glycérine végétale, qui va nous permettre d'avoir quelque chose de totalement vegan. Puis ensuite de la vitamine E, la vitamine E qui est très intéressante pour la peau. Plus on choisit d'ingrédients qui sont bons pour la peau, mieux c'est pour une crème, c'est tout à fait normal. Simplement ces ingrédients là sont hyper naturels, ne contiennent aucun polluant, aucune nanoparticule, aucun pesticide. Bien sûr il faut les prendre bio. Ensuite un élément essentiel, l'huile d'olive. L'huile d'olive avec ses propriétés anti-oxydantes, oméga 3, oméga 6, oméga 9, tout ça c'est très intéressant. Ensuite pour la conservation, on a soit besoin d'un jus de citron, donc là j'en ai pas, je vais plutôt prendre de l'acide citrique. L'acide citrique que vous pouvez trouver très facilement, il y en a plein dans les gâteaux, de l'acide citrique ça permet simplement de corriger l'acidité d'un produit. Donc l'acide citrique c'est naturel, ça vient juste de l'acide, des citrons ou de certains fruits. Donc là j'en ai sans gluten, bio, etc. Donc ça c'est intéressant. Mais si vous avez un jus de citron, c'est encore mieux. Et dernier ingrédient, il me faudra de l'eau. Allez c'est parti, on va faire cette crème. Je suis accompagné de mon assistante qui va nous aider à faire cette crème. Alors pour faire cette crème et qu'il n'y ait aucun polluant à l'intérieur, et bien on ne va pas utiliser d'ustensile métallique. On va utiliser une cuillère en bois pour mélanger et on va utiliser un saladier en verre pour faire fondre les ingrédients au bain-marie. Donc on a besoin d'une casserole qu'on va remplir d'eau pour que notre saladier soit au bain-marie. Enfin vous connaissez le bain-marie, c'est très simple. Et puis on va mettre donc un quart de litre d'eau et une cuillère à café d'alginate de sodium. Alors pour ma part, j'ai utilisé de l'eau filtrée, osmosée, donc l'osmose inverse, c'est une méthode de filtration qui est extraordinaire. Et j'ai solarisé l'eau, donc c'est une eau qui est de qualité. Si j'ai des ingrédients de qualité, je vais avoir une crème de qualité dans laquelle il n'y a pas de métaux lourds, il n'y a pas de choses, et surtout il y a une énergie qui est intéressante, donc elle a été solarisée. Donc là je vais mettre de l'eau. Donc je vais mettre le quart de litre d'eau, filtrée, purifiée, qui a été solarisée, énergétisée. Voilà. Et je vais prendre donc l'alginate de sodium et je vais y mettre une cuillère à café. Une cuillère à café. Alors comme je vous ai dit, si on n'en met pas assez, c'est trop liquide, si on en met trop, c'est trop épais. Alors moi j'ai remarqué qu'une cuillère à café, selon les cuillères bien sûr, ça change un petit peu. Alors moi j'en mets toujours une toute petite pincée de plus, parce que je préfère une crème, moi personnellement, un peu trop épaisse, que trop liquide. Alors on peut couvrir la préparation, ça ira beaucoup plus vite pour que l'alginate de sodium se dissolve. Voilà, on remue, on remue, c'est une étape la plus longue. C'est l'étape la plus longue. En fait ça fait des petits grumeaux. Donc quand vous avez des grumeaux, vous essayez de les casser avec la cuillère en bois. Voilà, ça fait à peu près un quart d'heure que ça chauffe et que c'est couvert au bain-marie. Donc vous voyez que ça s'est bien, 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 bien dilué. Alors s'il reste des grumeaux, comme je vous ai dit, vous les écrasez avec votre cuillère en bois et vous essayez de mélanger du mieux possible. Je vais transvaser ça dans un récipient, donc là pour le coup en plastique, et je vais attendre que ça refroidisse et je vais faire autre chose comme préparation dans ce saladier. Voilà, maintenant que j'ai nettoyé mon saladier, donc j'ai mon saladier nettoyé, j'ai l'alginate de sodium diluée, donc qui est ici en attente, en refroidissement. Ici dans ce saladier, je vais mettre plusieurs ingrédients. Donc déjà je vais mettre une quart de cuillère à café de vitamine C. Voilà, un quart de cuillère à café de vitamine C. Donc là c'est de l'acide ascorbique, tout simplement. Ensuite il faut un quart de cuillère à café de lysine, un acide aminé essentiel. Alors là ici je les ai en tablette. Donc vous voyez là j'ai posé ma gélule, je vais l'écraser bien fort avec ma cuillère en bois, ma spatule en bois. Voilà, ça me fait une poudre blanche que je vais pouvoir mettre là-dedans. Ensuite deux cuillères à soupe de glycérine végétale. La glycérine végétale que j'ai trouvée en magasin bio assez facilement. Une et deux. Maintenant une cuillère à café d'huile d'olive. L'huile d'olive qui a des propriétés antioxydantes, qui a des acides aminés très intéressants, des omégas très intéressants. Là j'ai été assez généreux et j'adore l'huile d'olive. Ensuite un quart de cuillère à café d'acide citrique. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, l'acide citrique, si vous avez un citron, c'est mieux parce qu'il y a de l'acide citrique dedans et que ça, c'est naturel. Et pour finir, un quart de litre d'eau. Je reprends mon doseur. Voilà, je reprends mon quart de litre d'eau. Toujours de l'eau purifiée, filtrée, solarisée, énergétisée. Donc voilà, je mélange ça là-dedans. Et bien sûr, là c'est difficile parce que l'huile d'olive ne se mélange pas avec l'eau. On le sait tous. Donc je reprends mon bain-marie, je refais chauffer. Et en chauffant en fait, ça va créer une réaction qui va permettre de mieux absorber, de mieux mélanger, pardon, toutes ces substances. Voilà. Et je vais venir rajouter de la vitamine E. Donc la vitamine E, moi je l'ai trouvée en huile comme ceci. Alors c'est même pas avec un compte-gouttes, donc il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Je vais en mettre une demi-cuillère à café. Voilà, vous voyez qu'en chauffant, ça commence un petit peu à se mélanger. Alors je vais couvrir quelques minutes, à peine 5 minutes. Et là on va pouvoir mélanger ensuite l'alginate de sodium qui repose depuis tout à l'heure. Avec ce mélange, on va les refroidir et on va surtout les mettre dans des flacons pour pouvoir se servir de la crème. Ça y est, elle est presque finie. Oula, 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 mais ça devient vivant là-dedans. Ça y est, donc c'est assez chaud, c'est assez bien mélangé. Pas besoin de faire ça très longtemps, de toute façon. L'huile d'olive ne se mélangera jamais. Voilà, donc ici, vous avez la préparation qu'on vient de faire à l'instant. Et là, l'alginate de sodium qui a eu le temps de un petit peu refroidir depuis tout à l'heure. Et on va venir mélanger les deux. Voilà, je prends bien le tout avec ma spatule pour ne rien perdre. Voilà, je vais pouvoir mélanger un petit peu cette préparation. Voilà, la crème est prête. Il suffit maintenant de les mettre. Eh bien, moi, j'ai choisi ces flacons-là. J'aime bien parce que pour pouvoir se servir, eh bien, vous voyez, c'est un bouchon à pression. Et on va venir se servir de la crème facilement. On va bien pouvoir contrôler ce qu'on prend. Plutôt qu'un pot, vous savez, où on prend dedans. Moi, je préfère ça. En plus, c'est plus hermétique. On peut le mettre au frigo si on en vit. Enfin, voilà. Voilà, alors, tout simplement, la méthode, c'est de venir se planter dans le saladier et de venir pomper jusqu'à remplir, eh bien, la fiole comme on veut. Alors, la quantité, vous voyez. Moi, j'ai pris des 200 ml. Si vous voulez faire des petits flacons pour offrir ou des plus petits modèles, n'hésitez pas. Alors, de temps en temps, remuez parce que les bulles de certains produits remontent. Et du coup, quand vous mettez votre crème, eh bien, vous n'allez pas avoir l'ensemble de la crème. Vous allez avoir certains ingrédients qui sont oubliés parce qu'ils flottent. Donc, de temps en temps, remuez dès que vous voyez que la couleur change. Il faut qu'elle soit vraiment homogène en permanence. Voilà, là, j'ai rempli mon flacon. Ça me va comme ça. Donc, lui, je le mets de côté. Je continue à remplir une deuxième fiole. Donc, 250 ml chacune. Et vous voyez que j'en ai rempli deux. Donc, la recette que je vous donne aujourd'hui, elle est faite pour 500 ml. Donc, si vous prenez 5 fioles de 100 ml, vous allez avoir 5 crèmes, 5 pots de crème différents. Voilà, donc, en à peine 20 minutes, on a créé notre crème ultra bio, sans polluant. Et que vous pouvez même manger. Vous pouvez l'ingurgiter. Elle ne vous fera pas de mal. Au contraire, même elle vous fera du bien avec tous les ingrédients qu'il y a dedans. Donc, cette crème, là, elle est naturelle. Donc, vous la laissez refroidir. L'avantage de l'alginate de sodium, c'est que ça va emprisonner tous les autres ingrédients. C'est-à-dire que la vitamine C, l'huile d'olive, la lysine, la vitamine E, si vous la mettiez dans un liquide, eh bien, elles vont flotter. Tous ces éléments vont flotter et vous les aurez à la surface, vous ne les aurez pas au fond. Enfin, c'est une catastrophe. Donc, l'alginate de sodium, l'avantage, c'est que vous n'aurez pas besoin de remuer votre crème. Tous les ingrédients sont stockés et sont, en fait, emprisonnés à tous les étages de la crème. Donc, ça, vous le laissez à température ambiante jusqu'à ce que ça refroidisse. Et c'est là que cette crème devient très, très intéressante. C'est qu'on va pouvoir y rajouter des propriétés. Donc là, la propriété de base de cette crème, c'est qu'elle est ultra nourrissante, ultra hydratante. Vous verrez que lorsque vous la mettez sur votre peau, si vous avez la peau sèche, elle va être absorbée en même pas 30 secondes. Par contre, si vous avez la peau grasse, vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'en mettre trop parce qu'au bout d'un moment, ça n'absorbe plus. Parce qu'elle est tellement hydratante que sur une peau grasse, forcément, ça va saturer rapidement. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Mais par contre, il y a besoin d'en mettre parce que cette crème nourrit la peau. Car les ingrédients sont choisis de manière à être vraiment nourrissants pour la peau. La peau, les muqueuses aussi, parce qu'on peut s'en mettre sur les muqueuses. Il n'y a aucun problème. Je vous ai même dit qu'on peut en manger. Je vais vous faire la démonstration. Donc, si je prends ma crème et que j'en mets sur une cuillère à café. Vous voyez, j'en ai là. Pas de souci. Je vous mets au défi de manger votre crème Nivea ou la roche posée ou Yves Rocher ou tout ce que vous voulez. Bon courage pour votre estomac et votre organisme. Là, vous pouvez la manger. Donc, si vous pouvez la manger, c'est que vous pouvez la mettre sur votre peau. Vous pouvez la faire rentrer dans votre organisme de manière hyper sereine et confiante. Beaucoup de crèmes aujourd'hui, malheureusement, sont pleines de nanoparticules. Ils mettent du dioxyde de titane. Vous vous rendez compte ? Du dioxyde de titane. Du titane, pourquoi ? Eh bien, pour rendre la crème plus brillante et plus blanche. Non mais sérieux, on marche sur la tête. Donc là, cette crème, elle n'en contient pas. Elle ne contient que des produits que vous avez contrôlés. Moi, j'y ai mis aussi une eau de qualité la plus haute possible. Vous pouvez très bien prendre une eau en bouteille, une eau minérale que vous connaissez qui est d'une qualité la plus haute possible. Vous pouvez filtrer votre eau. Vous pouvez la distiller, pourquoi pas. Vous pouvez la solariser. Vous pouvez lui mettre une énergie, une intention. Et maintenant, une fois que la crème est refroidie, vous allez pouvoir vous en servir correctement. Alors, la conservation va durer à peu près trois semaines, un mois. Moi, j'en ai gardé six mois et rien ne s'est passé. Ça n'a pas tourné. Si vous voulez assurer, vous pouvez la mettre au frigo. Alors, l'hiver, ce n'est pas très agréable de mettre de la crème qui a été au frigo. Mais l'été, c'est très agréable. Donc, la mettre au frigo, il n'y a aucun problème. Vous pouvez la faire durer six mois, un an. De toute manière, vous ne la ferez pas durer six mois, un an. Parce que vous allez l'utiliser avant. Elle est tellement agréable que vous allez voir que vous allez l'utiliser dans beaucoup d'applications. Vous pouvez donc, comme je vous disais, en mettre même sur les muqueuses, sur les lèvres. Ça peut faire un baume à lèvres. Si vous mettez un peu plus d'alguinale de sodium, elle sera un peu plus épaisse. Et elle va vous permettre de faire un baume à lèvres. Vous pouvez en mettre sur les parties muqueuses, les parties intimes. Voilà, je ne vais pas vous faire un détail. Mais vous pouvez en mettre où vous voulez dans votre corps. Ensuite, moi, j'y rajoute ma touche personnelle en tant que naturopathe, en tant qu'expert en biorésonance. C'est qu'on peut rajouter dans cette crème, pourquoi pas, de l'huile essentielle. L'huile essentielle va venir rajouter des propriétés hyper intéressantes lorsqu'on veut s'en servir pour traiter telle ou telle zone. Pourquoi pas une prolifération de champignons, de bactéries, de virus. Vous savez qu'il y a des huiles essentielles qui sont très bonnes, qui ont des propriétés très intéressantes pour cela. Il y a des huiles essentielles, donc il y en a des centaines. Vous pouvez trouver leurs propriétés sur Internet. Vous tapez huile essentielle, propriété apaisante, propriété anxiolytique. Oui, pardon, pour calmer un petit peu, je sais que l'huile essentielle de l'avande vraie est très intéressante, l'avande fine aussi. Donc, vous pouvez en mettre quelques gouttes. Alors, vous en mettez entre 5 et 10 gouttes pour un flacon de 200 ml. Et attention, lorsque vous y rajoutez de l'huile essentielle, ne vous en servez pas sur les muqueuses. Là, pour le coup, une fois que vous mettez de l'huile essentielle, c'est assez agressif. Ça peut être très corrosif, donc n'en mettez pas sur vos muqueuses. A l'état naturel, on peut en mettre même dans les yeux de cette crème. Par contre, une fois que vous rajoutez de l'huile essentielle, ne la mettez pas sur les muqueuses. Faites attention. Faites même un essai. Vous prenez un peu d'huile essentielle, vous mettez quelques gouttes à l'intérieur du bras. S'il n'y a pas de bouton au bout de 24-48 heures, c'est que vous n'êtes pas allergique à cette huile essentielle que vous avez testée et que vous pouvez en mettre sur votre peau tant que vous voulez. Cette crème est vraiment top. Moi, je m'en sers tous les jours. J'en produis et j'en donne à ma famille et à mes amis. Si vous n'avez pas le temps de vous la procurer, de vous la fabriquer comme je viens de faire dans cette vidéo, contactez-moi, je vais vous aider à trouver cette crème facilement. Voilà la crème. Vous voyez, elle se tient très très bien. C'est très agréable. L'alginate de sodium, c'est ça qui donne le côté crémeux. Et là, je sens que j'ai la peau hydratée. Mais là, franchement, je vais vous donner mon impression. C'est que là, une fois que je l'ai mise, j'ai vraiment l'impression d'avoir une peau nourrie, une peau plus résistante en plus aux agressions extérieures, notamment quand il y a du vent ou du froid. Cette crème est très intéressante, aussi bien avant de sortir dans le froid qu'après. Et vous voyez, au bout de 20-30 secondes que je l'ai mise, je ne sens plus la crème, elle a vite, vite été absorbée parce que ma peau est très contente d'absorber tous ces éléments naturels et tous ces éléments bons pour la santé. Personnellement, je m'en sers après rasage. C'est idéal pour calmer le feu du rasage. Ça peut être également pour vous aussi, mesdames, lorsque vous rasez vos parties intimes ou vos jambes ou quoi que ce soit. Cette crème a vraiment des propriétés apaisantes, nourrissantes. Je vous propose surtout de l'essayer car c'est l'autonomie qui va vous apporter des réponses concrètes. Moi, je ne peux que vous donner mon avis, mais c'est l'autonomie, l'expertise et l'expérience qui va vous apporter tous les éléments de réponse que vous cherchez dans votre vie, aussi bien dans ce domaine que dans d'autres. Donc, je vous invite à devenir autonome sur ce sujet-là. C'est tout le but de toute cette chaîne et de cette vidéo. Et je vous souhaite de vivre heureux et en bonne santé. Au revoir.